Bon, ce débat Star Wars 7 était très intéressant, même si à la base c'était Rogue One. Oui, c'était Rogue One à la base, mais là il y a eu Star Wars 7. On est polyvalents, on est polyvalents. C'est là qu'on voit la différence, parce que justement c'est une histoire fermée le spin-off. Il n'y a pas de mystère, c'est là qu'on voit la différence. On connaît la suite, surtout, alors qu'on ne connaît pas la suite du sexe. Rogue One, c'est plutôt beaucoup de clins d'œil. Bon, mais alors du coup, pour en finir, pour achever Rogue One... Finissons-en. Moi j'ai dit toutes mes questions, mais en gros, je ne sais pas, si vous avez vraiment quelque chose à dire sur Rogue One, même tout simplement que vous vous êtes assurés que vous n'avez quitté. C'était bien, moi j'ai adoré le film, je l'ai vu deux fois. C'était très bien. Bah attendez, ce qu'on va faire, c'est que... Alors pour ceux qui ne veulent pas parler, qui n'ont rien à dire, dites-le. Dites-le, j'ai rien à dire spécial, je vais passer par chacun d'entre vous. Et vous allez me dire si vous avez beaucoup de choses à dire, pas beaucoup de choses à dire, ou rien à dire, dites-le. Pimix. C'était excellent. Incroyable. C'est vrai. Attendez, 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 je passe par chacun de vous. Timothée. Moi, franchement, j'ai trouvé que c'était un chef-d'oeuvre. Ce que je dis souvent... Ah, le chef-d'oeuvre ! Ne dis pas ça ! Le chef-d'oeuvre, oui. Non, parce que c'est vraiment... Enfin, le scénario est inélu. Il y a vraiment beaucoup de points qui sont bons. Et en final, il n'y en a pas beaucoup qui sont pas bons par rapport à notre film actuel. Et vraiment... Non, surtout, le fait qu'il rassemble la trilogie, la trilogie Rebels et Clownoirs, ça, ça n'a vraiment plu. Et sachant qu'il les rassemble très bien, parce que... Avant, Baylorgana, il sert à quelque chose. Il n'est pas là juste pour faire joli, je pense. Enfin, voilà, c'est des gens comme ça. Et puis, le troisième acte, ça défonce. J'ai adoré. Et puis, il a tourné plus vers l'épicotier, un peu comme l'épisode 3. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé. Parce que j'avais aimé l'épisode 3 aussi, forcément. Voilà. Ok. Non, mais moi, je suis plutôt d'accord sur le fait qu'il réunit absolument tout. Et c'est ça que c'est génial. Mais vraiment tout, et ils le font bien, et de manière subtil, c'est assez bien. Baylorgana, il est plutôt là pour dire, bon, je vais sur le Dorn me faire défoncer. Ça fait ça. C'est une belle mort quand même. Il explique pourquoi les Yass retrouvent sur Tatooine au début du 4. C'est pour aller voir Obi-Wan, qui lui avait conseillé. Mais là, elle n'est pas sur Tatooine au début du 4. Elle a enlevé ce qui s'est capturé. Elle est enlevé sur Tatooine. Oui, en orbite autour de Tatooine. Elle est enlevé sur Tatooine. Jean-Lex. Jean-Lex, ton avis ? Alors moi, Rogue One, pareil, je l'ai trouvé excellent. Maintenant, si je devrais citer des défauts, là, c'est vraiment pour vraiment chercher les défauts. Vas-y. Bon, le film est très bon. Mais les petits défauts, c'est, bon, on va dire, la musique est excellente. Les thèmes vont bien avec les actions, etc. C'est juste qu'elles sont un petit peu répétitives. Voilà. Il y a toujours les mêmes thèmes qui ressortent durant les batailles et tout, mais c'est tout. Et une autre scène, c'est So Guerrera qui a les plans, enfin, qui a l'hologramme de Galen, Erso, qui, lui, détient les plans pour la faille de l'étoine noire. Et justement, So Guerrera ne donne pas les plans à l'alliance rebelle alors qu'il les a. Parce que, tout simplement, parce qu'il a peur d'être tué par l'alliance. Parce que, du coup, il n'est plus en contact avec l'alliance. Et ça, j'ai trouvé ça un petit peu bon. So, elle est plan ou il y a juste l'hologramme ? À quel moment il nous dit qu'il y a l'hologramme ? So Guerrera, il détient, il a l'hologramme. Mais les plans ne sont pas sur l'hologramme ? De quoi ? Les plans ne sont pas sur l'hologramme ? Non, mais il y a Galen Erso qui les dit vus. Il dit qu'ils sont sur Scarif. Il dit qu'ils sont sur Scarif. Mais j'aurais préféré que So Guerrera les donne lui-même à l'alliance au lieu de les cacher. Parce que, honnêtement, si Jin ne vient pas, il se fait exploser avec la planète. Et c'est fini. Ça se joue à ça, quoi. Et le petit truc aussi qui m'a un petit peu énervé, c'est Shirut, on va dire, avec sa force. Quand il détruit le chasseur TIE qui passe à l'aveugle. Oui, ça, oui. Ça, j'ai trouvé ça un petit peu abusé dans le sens où, déjà, il sauve un pilote de X-Wing. Parce qu'il se faisait pour chasser. Donc, déjà, il le sauve. Et la deuxième chose, c'est que le chasseur TIE, il atterrit sur la base. Sur le... Comment dire ? Il atterrit sur la base qui détruit tout, en fait. C'est un petit peu trop abusé, ça. Mais sinon, non, le film est vraiment... Ça, c'était pour chercher les défauts, mais honnêtement, le film est très bon. C'est intéressant, très intéressant. Bonne réflexion. Le film, moi, j'ai adoré aussi. Franchement, le film de guerre à la fin, franchement, c'est vraiment bien fait. Les effets spéciaux, splendides. Même les plans dans les vaisseaux, c'est franchement jouissif. Il y a pas mal d'initiatives, même avec les vaisseaux. Et on en voit pas mal de nouveaux. La musique, franchement, je l'ai trouvé superbe aussi. Après, évidemment, il n'y a pas de thème marquant pour l'instant, parce qu'on ne connaît pas assez. Mais voilà. Franchement, très, très bien. Moi, j'ai une petite question par rapport à ce que tu as dit par rapport aux plans dans les vaisseaux. Puisque comme moi, je démarre, je voudrais juste savoir si, comme pour des adaptations d'Alien, si le design intérieur des vaisseaux a été respecté dans Rogue One. Ah oui. Oui, bien sûr. Tout est parfait. À ce niveau-là, vraiment. Non, mais il y a des gens qui sont payés pour analyser les anciens films et les reproduire aujourd'hui. C'est le formidable métier. Oui, mais c'est ça. Alors oui, tout à fait. C'est vraiment respecté. Forlix, tu avais terminé ? Oui, c'est bon pour moi. Arthur ? Oui, alors moi, le film, j'ai vraiment kiffé. Je l'ai vu trois fois. Et franchement, je pourrais même le voir à une quatrième, voire à une cinquième fois. Ça ne me dérangerait pas. Franchement, grosse mention aux musiques. Je ne comprends pas comment vous pouvez dire qu'il n'y a pas de thème marquant. Pas encore. Pas encore. Il y en a, mais... Moi, là, ça fait une semaine. Moi, dans un visionnage, et franchement, j'ai les thèmes dans la tête et tout. Moi, je trouve que la bio est géniale. Niveau réalisation aussi, c'est très bon. Et puis, alors surtout, le truc que j'ai vraiment surkiffé, c'est qu'on voit la putain de l'Etoile de la Mort. Et on voit surtout deux putains de frappes. Et ça, je ne sais pas pourquoi, moi, je kiffe l'Etoile de la Mort. Et du coup, j'étais vraiment heureux. Oui, on la voit en accident. C'est bien. C'est vrai. Olivier ? Vraiment, c'est superbe à tout point de vue. Moi aussi. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont critiqué que les personnages secondaires n'étaient pas trop développés. Moi, je trouve ça assez cohérent avec l'épisode 3, en fait. Parce que quand l'Ordre 66 est exécuté, on voit beaucoup de Jedi qui meurent, qui n'étaient pas très développés non plus. Moi, au niveau de la narration de film en film, qui sautent, je trouve ça pas mal. Enfin, moi, je trouve ça pas mal. Pour un film unique, oui. C'est pas mal à part. Oui, puis la musique est particulièrement excellente. Moi, j'ai trouvé, elle est bien, surtout quand ils récupèrent dans la tour à la fin des plans. La musique est très, très bonne à ce moment-là. Et la musique, elle est très, très recentrée, un peu comme dans l'épisode 4 aussi. Moi, je trouve. qui prend peut-être de l'ampleur de film en film, mais là, c'est impeccable. J'ai beaucoup aimé le film. D'accord. Merci. Orion ? Moi, j'ai bien aimé le côté plus film de guerre et plus sombre de Rogue One. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le fait de voir que la rébellion, elle est pas, genre, parfaite, elle est pas toute blanche et elles sont capables de faire, disons, des actes peut-être pas super sains au prix de la liberté de la direction. de l'instance. J'ai bien aimé l'instance Redman. D'accord. Oui, je suis d'accord. Redman ! Ah, il va parler pour une fois. Il y a peu du tout qui est en train de dire, Redman. Je crois qu'il est mort. Arrêtez, les gars ! Je vais faire une crise de panique. Je crois qu'il est mort. Il est un fruto-sien. Redman ? C'est fini, là, on l'a perdu. Attendez, je crois que j'entends ronfler. Je crois que j'entends ronfler. Bon, ben, Redman, écoute... Si tu reviens, on t'attend. Allez, zou, Redman. Merci. Est-ce qu'on peut en conclure que... Ah, ben, d'accord, il s'en va. Ok, ok, il l'a pas aimé. Je crois qu'il a pas aimé de la blague. En fait, il s'est dit, j'ai rien à dire sur le film. Il est génial. Ok, merci, Redman. Merci à toi, c'est très sympa. Steven ? Je regarde, non ? Euh, ouais. Rogue One ? Alors, pour finir, Rogue One, je l'ai vraiment kiffé. Je l'ai vu trois fois. Honnêtement, tous les bons points, c'est déjà... Ça officialise un petit peu que ce soit The Clone Wars ou Rebels. Ça les introduit dans un film et je trouve que c'est vraiment super. Tu peux parler plus proche de ton micro, s'il te plaît ? Ouais, là, c'est mieux. Merci. Oui, oui. Ouais, donc... Ouais, sinon, sur les mauvais points, la mort des personnages qui est un peu... insignifiante. C'est un peu ça. Comme ça, chante. Ouais, mais je sais pas, j'ai du mal avec ça. Vraiment, la mort de Jynerso et de Cassian, des gens qui sont... Mis à part des personnages comme Shirou, Booth, Baez... Ouais, c'est ça. Mais après, c'est un peu bizarre qu'on s'attache plus... Enfin, qu'on est un peu plus peiné par la mort de Kadoe, Sissou, Shirou, T-Base que des personnages principaux. Enfin, après, c'est un avis personnel. Mais... Bon. Et... Ouais, sinon, bon film, la musique, moi, perso, j'en ai un peu rien à foutre. Ok, non, mais c'est ton avis. Ça vient du coup. Ça m'a pas marqué plus que ça et je la trouve bien, mais sans plus. Donc, voilà. Pas vraiment d'avis là-dessus. Non. Bien. Cobalt ? Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Franchement, je trouve les touches d'humour, on en a pas beaucoup parlé, mais elles sont bien. Vraiment, Kadoe, Sissou, il est bien dosé à ce niveau-là. Je fais juste penser à la scène où ils font tous se mettre un sac sur la tête pour ne pas voir est-ce qu'il s'en va et il est déjà aveugle. Je me souviens plus de son prénom, mais bon, il est déjà aveugle. Ouais, c'est ça. Alors, ça, c'est drôle. Tu vois, ça détend l'atmosphère du film de guerre. Je trouve ça parfait à ce niveau-là. Sinon, la musique, je l'ai pas en tête, vraiment, mais je me souviens d'être associé au cinéma et de me dire « Ah ouais, putain, le thème de Krennic, il claque. » Ça, j'ai beaucoup aimé Sinon, ouais, c'est super bien monté, je trouve. La fin, la fin, je pense que tout le monde ici était sur son siège en train de trépigner. Et tellement c'est épique. Non, mais tout se joue à la seconde près. Ça, c'était parfait. Fait que moi, j'ai passé un super moment. C'était génial. J'adore. Super. On n'a pas parlé du couloir. Justement, j'y pensais. Attendez, attendez. Gardez tout ça en tête si vous en avez. Je pourrais faire une sorte de bac à sable à la fin. Vous pourriez faire tout ce que vous voulez. Ce sera pour le best-of. Voilà. Si vous voulez lâcher des trucs comme ça, dire ce que vous pensez, on le fera. on va continuer le tour de table The Crab. Oui. Pour moi, je n'ai pas forcément grand-chose à dire. Mais en tout cas, le film, perso, j'ai trouvé juste excellent. Et le côté film de guerre, je trouve que ça donne vraiment un autre aspect à Star Wars. C'est tout vraiment à la fin quand il y a tout le monde qui meurt. Je trouve que ça donne vraiment un aspect tragique à la guerre qu'on ne voit pas forcément dans les autres Star Wars. Et c'est quelque chose que j'ai plutôt bien aimé. innovant. Wesley ? Moi, j'ai adoré le film. Je l'ai vu deux fois. La première fois, c'était avec ma mère. Ma mère, elle a adoré la fin parce qu'il y avait Darth Vader, les lights et tout ça. Mon frère, il a dit que c'était incroyable. De toute façon, moi aussi, j'ai adoré la fin. Ça, c'est sûr. Globalement, voilà, t'as aimé. Oui, j'ai adoré. Ça ne me dérange même pas de le voir une troisième fois. On ne sait pas ce qu'il devient à la fin. D'accord. Tuis négation. Non. Arrête. C'est la purée. La purée. Stop, stop, stop. ARN. Ils ont crevé. Alors, attention. Petite référence à Wesley. À Weasley, pardon. Alors. Laissez parler, ARN. Cheikh. C'est Wesley. C'est pas Weasley. Un, deux, trois, deux. Chut, chute. Taisez-vous. ARN. J'aime mieux ça. Alors, du coup, moi, Rogue One, j'ai beaucoup aimé. À part quelques petits points après, c'est des détails que je trouve dommage. par exemple, les deux tiers de l'étoile de la mort. Sur la première trilogie, après, même s'il y a les effets spéciaux d'époque, la planète, elle disparaît d'un coup. Alors que dans Rogue One, tu vois bien l'explosion, le sol qui décolle, etc. etc. C'est trop stylé. C'est trop stylé quand l'étoile noire a détruit les planètes. d'un coup, c'est trop stylé. C'est trop stylé. D'ailleurs, au départ, on dirait vraiment pas qu'il détruit une planète. Au départ, on dirait juste qu'il s'y plie une seule zone de la planète. C'est normal, c'est exactement ça qu'il fait. Il détruit pas la planète. Ça dépend, ça dépend. Parce que je sais qu'il y en a où ils détruisent la planète. Non, dans le 4, ils disent bien que c'est la première fois qu'ils détruisent une planète. Juste Jedi City, ça suffira. Ouais, après, il faut quand même se dire que la première fois, c'est clairement le bordel. C'est le sol qui se décolle. Enfin, c'est la merde. C'est vachement bien. Et aussi, je vois pas aussi pourquoi ils ont tué, je sais plus comment il s'appelle, le noir avec une jambe métallique, qui meurt dans ce... Il est mort, mais il aurait très bien pu survivre. Il est au bout du rouleau. Il est resté sur Jedi comme une morte. Ouais, il est mort clairement comme une merde, on va pas se le cacher. Mais vraiment, il est vraiment mort comme une merde. Il avait plus de retombure. Je trouve ce qui est aussi dommage, c'est que les persos principales à mon goût, après chacun ses goûts, ne soient pas assez charismatiques. Par exemple, moi, la mort du robot, elle m'a plus attristé que la mort de Jin et Cassian. Genre, je m'en pâtais les couilles, mais j'aurais pu mourir au début du film. Limite, j'étais content. C'est pas beau. Bon, après, c'est comme ça. Bon, je n'ai oublié personne ? Si, t'as oublié Redman est revenu. Oui, il a été revenu. Oh là là, heureusement, elle a l'œil. Allez Redman, ton avis sur Rogue One. Alors, mon avis, mon avis, c'est que, c'est un bon film, je dirais que c'est le Star Wars que j'attendais, mais, il y a quand même des défauts, quelques défauts. C'est pas un film exceptionnel. Dans les défauts, il y a par exemple, ok, il faut vous marrer, tout le monde. il faut qu'il y ait les gueules. Arrêtez. Non mais en fait, Redman, c'est le bouc émissaire pour certains. Mais, Redman, Redman, ne te laisse pas déstabiliser. Vas-y, dis-nous ce que t'as pas aimé. Les défauts, il y a un défaut majeur, c'est que, je me suis plus attaché à Shiroot ou à Base qu'à Jin et Kassian. D'accord, ça c'est assez drôle parce qu'en fait, tout le monde dit moi je me suis plus attaché aux droïdes, moi, machin, et en fait, j'ai l'impression que personne n'en a rien à foutre de Jin et... On a pas de sérieux. Ça s'appelle les personnages bijus. Ouais, c'est un peu ça. Alors que c'est les principaux à la base. C'est ça. Non mais Shiroot et Kassian, c'est différent. Ils sont vraiment attachants. Ne serait-ce que Shiroot par ses touches d'humour et tout ça, ils sont vraiment attachants. et Base qui fait le mastodonte quand il arrive. Enfin voilà, ils sont vraiment attachants. C'est des persos attachants. Jin, honnêtement, pour moi, elle a pas de charisme. Ouais, clairement. Moi, justement, j'ai trouvé ça cool que tout le monde... C'est du genre... Une criminelle, de toute façon, la mort. Mais avant le film, justement, tout le monde voyait Jin comme l'héroïne. Désolé, le chai, mon capitale qui a bugué. Bah oui, mais c'est l'héroïne du film à la base. Oui, c'est ça. Mais moi, j'ai trouvé ça cool justement qu'elle soit pas plus mise en avant et que tout le monde soit sur un pied d'égalité. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Elle n'est pas... Justement, c'est une personne lambda qui se bat pour la rébellion avec les autres. Et elle n'est pas justement plus importante que les autres et ça, c'est vraiment cool. Ok, ben... Un gros zéro, comme ça. Pour vraiment finir, cette fois, vu que comme ça, vous allez pouvoir parler de ce que vous vouliez, certainement, une chose à retenir de Star Wars Rogue One. C'est du couloir. Couloir. C'est bien. C'est un couloir. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la scène du couloir... il peut respirer dans l'espace. Oh là là. Non, mais... Arrêtez avec ça. Arrêtez, s'il vous plaît. La carte qui vole dans l'espace en mode... Je t'emmerde. Oh là là. Cette scène est incroyable. C'est le seul truc que je retiens. Les explosions dans l'espace, alors ça, c'est pareil. S'il vous plaît, arrêtez avec ça. C'est de la science-fiction. Des explosions dans l'espace et de l'air dans l'espace. Mais c'est de la science-fiction. On n'est pas juste à faire avec toi. Mais souvenez-vous, un solo qui sort avec son masque et qu'ils sont dans la bouche d'espèces de limaces. C'est impossible. Tout le monde... Non, mais... À ce moment-là, Star Wars n'existe pas. Mais je veux dire, il y a une différence entre des explosions et des tirs de laser dans l'espace et de l'air dans l'espace. Et puis le bruit aussi. Oui, voilà. Il y a une différence. On peut très bien imaginer avec le bouclier du vaisseau parce qu'il y a... À l'intérieur, pareil, tu peux respirer par rapport à... Oui, oui, aussi. Oui, il y a plusieurs scénarios possibles. Après, c'est qu'un détail. Je veux dire, on s'en fout. C'est ça. C'est ce que je veux dire. Ça dépend du point de vue, je pense. Je voulais dire quelque chose. J'ai beaucoup aimé le personnage Orson Krennic. Oui. Oui, il est trop bon, tu vois. Et apparemment, t'es pas le seul. Il y en a beaucoup qui disaient que... Je l'ai préféré, lui, que les membres d'Oroguan, perso. Ah oui, moi aussi. Moi aussi, j'ai beaucoup apprécié Krennic. Même si je l'ai bien d'inverse.